Bonjour Jean-Noël Barraud, ministre chargé de l'Europe, merci d'être avec nous. Nous sommes à un mois, jour pour jour, du scrutin européen. Vous êtes un soutien, évidemment, de la liste Renaissance portée par Valérie Ayet. Une liste qui est à la peine dans les sondages. Chaque jour, l'écart se creuse un peu plus entre votre liste et celle du RN de Jordan Bardella. On va y revenir. Mais d'abord, Jean-Noël Barraud, vous êtes en ligne avec nous depuis Marseille. Vous avez assisté, évidemment, hier soir à l'arrivée de la flamme olympique. C'était une belle cérémonie, notamment cette image du rappeur Joule qui allume le chaudron. Même si on entend depuis ce matin, au 32 16, que ce choix fait débat. C'était le bon choix, Jean-Noël Barraud, le rappeur Joule ? Hier, dans le Vieux-Port de Marseille, c'était un spectacle féerique. C'était une grande fierté française et c'était un immense succès populaire puisque ce sont plus de 200 000 de nos concitoyens qui se sont rassemblés pour accueillir cette flamme. C'est vraiment, on s'en rend compte, ce que ces Jeux olympiques vont révéler en nous. Ce que nous avons de meilleur, la fierté d'être français et la soif d'être ensemble. Et puis, la fête continue aujourd'hui puisque nous accueillons pour la première fois dans l'histoire des Jeux le relais européen de la flamme. 27 athlètes venus de tous les pays de l'Union européenne avec une athlète ukrainienne qui vont à leur tour porter la flamme pour faire la démonstration que ces Jeux de Paris 2024 seront européens, que la solidarité de l'Europe avec l'Ukraine est sans faille. Et puis, bien sûr, que l'Europe a, en réalité, en ce 9 mai, journée de l'Europe, elle a une âme, elle a un visage, celui de ces 27, 28 athlètes et athlètes olympiques. Jean-Noël Barraud, vous m'avez répondu sur tout, sauf sur Joule. Joule, c'est une figure de la scène culturelle marseillaise. C'est une figure française, c'est un grand artiste. C'était une surprise pour tout le monde. Et je crois que les 200 000 personnes qui étaient massées hier à Marseille étaient ravies de cette surprise. Et alors, on va parler évidemment de ces européennes. Jean-Noël Barraud, si je vous parle sondage, vous allez tout de suite me dire que les sondages se trompent ? Ce ne sont pas les sondages qui font l'élection, c'est le peuple français. Mais ce que je constate, c'est que cette campagne marque une inflexion, que de plus en plus, nos concitoyens s'intéressent à cette élection, que certains des concurrents de Valérie Ayet vont être, qu'ils le veuillent ou non, obligés de venir sur le terrain européen, qu'ils ont déserté jusqu'à présent pour masquer le vide de leur bilan, et qu'alors apparaîtra que le seul plein de votes utiles dans cette élection, c'est celui de Valérie Ayet. Jean-Noël Barraud, vous vous intéressez au sondage pour me dire que les Français s'intéressent de plus en plus à cette élection, mais regardons leurs intentions à ces Français. Ces Français, dans le dernier sondage en date, le RN est à 31%, la liste de Valérie Ayet à 15%, le PS de Raphaël Glucksmann à 14%. Aujourd'hui, le match pour Renaissance, il est presque plus avec Raphaël Glucksmann qu'avec Jordan Bardella, non ? – D'abord, vous avez cité l'un des multiples sondages qui pleurisent. Ce que je constate, c'est qu'après avoir atteint un certain niveau, la cote de Raphaël Glucksmann est en train de s'effriter jour après jour, mais surtout, je le redis, ça n'est pas l'élection, ça ne sont pas les sondages qui font l'élection, ce sont les électeurs, c'est le peuple français. Et je le rappelle, le 9 juin, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle, qui permet à chacun d'exprimer sa voix et d'être représenté. Et ça ne vous étonnera pas, je le répète, le seul vote utile dans cette élection, le seul bulletin de vote, c'est celui de Valérie Ayet. – Pourtant, les listes qui sont donc en dynamique, oui, c'est plutôt celle de Jordan Bardella, clairement. Raphaël Glucksmann a fait une percée aussi ces dernières semaines. – Qui s'effrite depuis un certain nombre de jours. Je vous invite à consulter les sondages si vous y intéressez. – La dynamique est plus de son côté que de celui de Valérie Ayet, on ne va pas y argoter sur les sondages. La vraie question, c'est où aller trouver des voix pour Valérie Ayet ? On voit qu'à gauche, c'est Raphaël Glucksmann qui ramasse, à la droite de la droite, c'est Jordan Bardella. Elle est un peu coincée entre les deux aujourd'hui, non ? – Et c'est la raison pour laquelle toute la majorité présidentielle, des militants jusqu'au Premier ministre, sont mobilisés. 2500 personnes rassemblées à la mutualité à Paris mardi, dans une grande unité, dans une grande ferveur, pour porter Valérie Ayet et ses 80 colistiers jusqu'à la victoire, en réveillant les pro-européens pour leur dire que ce qui se joue dans cette élection est fondamental, que c'est l'avenir de l'Europe et que si vous êtes pro-européens, alors vous devez soutenir Valérie Ayet. – Tous les poids lourds de la majorité, oui, vont être mobilisés. Gabriel Attal va lui-même aller débattre avec Jordan Bardella, ce sera le 23 mai. Emmanuel Macron a prévenu qu'il allait s'impliquer dans la campagne d'ici le 9 juin, mais on ne sait pas sous quelle forme. Est-ce que Jean-Noël Barraud, il faudrait qu'Emmanuel Macron vienne en meeting aux côtés de Valérie Ayet ? – C'est évidemment à lui d'en décider. Ce que je puis dire, c'est que je me déplace plusieurs fois par semaine dans tous nos territoires, et ce que je constate, c'est que toute la majorité présidentielle est aujourd'hui mobilisée. tant cette élection est importante pour nous, nous la considérons comme existentielle. L'Europe, c'est notre assurance vie, elle est en danger, nous devons la protéger. – Et pourtant, ce discours, j'en reviens au sondage, ne semble pas vraiment percer auprès des Français. On voit que c'est clairement Jordan Bardella, qui pourtant parle peu d'Europe, qui ramasse la mise. Alors comment parler aux Français d'Europe ? Comment faire que l'Europe s'invite dans ces élections européennes ? – Eh bien, en en parlant, comme vous m'invitez à le faire ce matin, ce que je constate à nouveau, c'est que depuis quelques jours, depuis notamment ce grand meeting à Paris, à la mutualité qui a rassemblé plus de 2 500 militants de la majorité présidentielle, on sent que cette campagne marque une inflexion, que les questions européennes vont enfin s'inviter dans le débat, et que cela sera à notre avantage, puisque contrairement à nos concurrents, nous avons un excellent bilan, et nous avons un projet solide pour l'avenir de l'Union européenne. – Et pourtant, moi j'ai entendu Valéry Ayet en débat avec Jordan Bardella sur BFM TV, pointer son bilan à Strasbourg, ses liens avec la Russie, rien ne semble atteindre Jordan Bardella aujourd'hui. – À mesure que nous allons parler d'Europe, nous allons forcer Jordan Bardella à se démasquer, à démontrer que derrière sa stratégie qui consiste à nationaliser ce scrutin pour en faire une répétition générale pour l'élection présidentielle, eh bien il y a un vide de son bilan, il y a un défaut de ses propositions, puisqu'en réalité elles n'ont pas tellement changé depuis celle que formulait Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen avant elle, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Sauf que nous avons une victoire idéologique majeure sur le RN ces dernières années, c'est que désormais les Français soutiennent massivement l'adhésion, l'appartenance à l'Union européenne, que Jordan Bardella ne peut plus le dire, mais que son programme consiste en réalité en un Frexit en pièces détachées. – J'ai une dernière question Jean-Noël Barraud pour ceux qui nous écoutent et qui pour certains iront voter aux Européennes, mais pas forcément sur des enjeux européens. Vous nous avez répété plusieurs fois que ces élections étaient cruciales, vitales pour l'Europe. Soyons concrets, qu'est-ce qui peut changer dans le quotidien des Français à l'issue d'un scrutin de ces élections européennes ? Et comment les convaincre que ces élections, est-ce qu'elles ont un réel impact sur leur vie dans les mois, dans les années qui viennent ? – L'Union européenne, c'est notre assurance vie. Contre les grands risques de ce siècle qui commence, le risque de la guerre et de l'insécurité généralisée sur notre continent, tout autour de nous, le risque du décrochage économique, de l'appauvrissement, de la perte de pouvoir d'achat face à la Chine ou aux États-Unis, le risque ensuite lié aux conséquences du dérèglement climatique. Pour tous ces grands risques, nous ne pouvons pas répondre tout seuls. Nous avons besoin d'une Europe forte et nous avons besoin que la France soit entendue en Europe. Ça a été le cas ces cinq dernières années pour que ça continue de l'être. Un seul choix, celui de Valérie Ayet et de ses 80 colistiques. – Merci Jean-Noël Barraud, ministre chargé de l'Europe, d'avoir été en direct avec nous ce matin, à un mois, jour pour jour, de ces élections européennes. – Sous-titrage Société Radio-Canada